Je dissous donc ce soir... Emmanuel Macron a répondu à la victoire historique du Rassemblement National aux Européennes dimanche en annonçant la dissolution de l'Assemblée Nationale. Qu'est-ce que le Président veut faire ? Il veut peut-être dire ou espérer qu'il y aura une coalition anti-Rassemblement National dans les urnes dont il serait peut-être le chef. C'est hautement improbable parce que d'abord les Français ne se mobilisent plus comme un seul homme contre le Rassemblement National, la stratégie de Front Républicain a pris l'eau de toutes parts, il n'y a plus de plafond de verre et le Rassemblement National peut très bien avoir dans quelques semaines, dans trois semaines à peu près, une majorité à l'Assemblée Nationale et à ce moment-là. Macron tente donc quelque chose d'extrêmement risqué, disent les analystes. Vous ne pouvez pas dissoudre dans l'année qui suit une dissolution. Donc pendant un an, il n'y aura pas de capacité du Président de la République à réagir sur ce terrain avec cette arme qui est un pouvoir propre du Président de la République. Donc on peut très bien arriver à une situation ingouvernable. Imaginez que le Rassemblement National est une majorité relative, ce qui est tout à fait possible. Eh bien il connaîtra les mêmes difficultés que connaît la majorité présidentielle aujourd'hui. Et au fond, on aura répondu au chaos par le chaos. Une centaine de jeunes se sont rassemblés lundi devant le prestigieux lycée Henri IV à Paris contre l'extrême droite. On voit notamment avec les médias comment le règne est incompétent et incohérent sur ses positions, que ce soit ses votes, ses déclarations par exemple sur le pouvoir d'achat qui ne met pas du tout en œuvre. Et donc on a peur que le racisme soit la première idéologie qui mobilise les personnes à voter. La majorité fait tout pour mettre en échec le Rassemblement National et la gauche cherche à s'unir malgré cette très forte divergence. En attendant, le temps est suspendu à l'Assemblée Nationale.